Nicolas Schmitt ? Oui ? Bonjour, M. Schmitt. Pierre Rocher, des Ressources Humaines. Enchanté ! Bonjour ! Bienvenue ! Voilà une copie du contrat de travail. Il y a aussi le formulaire pour la mutuelle. Ah ! La mutuelle est obligatoire ? Oui, elle est obligatoire pour tous les salariés. C'est une bonne mutuelle. Très bien. Elle couvre aussi mes enfants ? Oui, tout à fait. Vous avez des lunettes ? Eh bien, la mutuelle rembourse très bien les lunettes. Tant mieux. Je complète le formulaire tout de suite. Et voici mon RIB. C'est parfait. Tout est en règle. Ici, c'est le bureau d'Yvan Bourget. Il est responsable du service informatique. Salut, Yvan. Ça va ? Ah ! Salut, Gabriela. Merci. Ça va ? Yvan, voici Nicolas. Il arrive aujourd'hui dans l'entreprise. Ok. Je m'occupe de lui. Bonjour, Nicolas. Votre ordinateur est prêt. Merci. Est-ce qu'il y a un mot de passe ? Oui. Il y a un identifiant et un mot de passe. L'identifiant, c'est N-Schmidt. La première lettre de votre prénom et votre nom de famille. Et le mot de passe, c'est 03-N-I-S-C-17. Parfait. Et quelle est mon adresse de messagerie ? C'est simple. C'est nicolas.schmidt.com. Ah oui. C'est pas compliqué. Et l'ordinateur ? C'est un fixe ou un portable ? Vous êtes commercial, alors vous avez un ordinateur portable. Et vous vous occupez aussi des téléphones ? Oui. Voici votre smartphone. Sur ce document, il y a votre numéro de téléphone et le code PIN. Est-ce que je peux installer toutes les applications sur le téléphone ? Ah non. Seulement certaines. Alors, par exemple, j'ai besoin de Facebook, bien sûr, mais aussi de WhatsApp. Facebook, pas de problème. Mais pour WhatsApp, il faut faire une demande. Ah. Et c'est long ? Non, non. Ce n'est pas long. Ah. Mais le responsable est en vacances cette semaine. Dommage. Et sur l'ordinateur ? Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel ? Vous avez la suite Microsoft avec Word, Excel, PowerPoint. Vous avez aussi le logiciel Acrobat. Pour les autres logiciels, il faut faire une demande. Bonjour, madame. Cédric, t'es venu de l'agence IMO pour tous. Bonjour. Je vous en prie, entrez. L'appartement est au troisième étage et il y a un ascenseur. Oui, c'est important, un ascenseur. Voilà, c'est la porte à droite. Donc, l'entrée et à gauche, le séjour avec une cuisine américaine. Ah oui, c'est grand. C'est bien, la cuisine n'est pas séparée. Oui, le salon et la salle à manger sont grands. Les deux chambres sont au bout du couloir. Il y a une grande chambre. L'autre chambre est de taille moyenne. Elle est parfaite pour un enfant ou pour une chambre d'amis. Oui, ou pour un bureau. La salle de bain est à droite, je suppose ? Oui, il y a une baignoire. Les toilettes sont séparées. C'est un bel appartement. Au bout du couloir, il y a les chambres et la salle de bain. Cette chambre est très grande. Et en face, vous avez la chambre d'enfant ou d'amis, par exemple. Cette pièce est parfaite pour un bureau. Je travaille dans mon appartement. Oui, pour un bureau aussi, c'est bien. Voici la salle de bain. Et les toilettes sont ici. Très bien. Oh, quelle journée ! Ah oui ! Ce matin, réunion à 9h avec la direction. Tu parles d'un début de semaine. Et cet après-midi, comité de gestion. C'est dur pour un lundi. Oui, mais ce soir, tu rentres chez toi. Demain soir, nous avons un dîner avec notre partenaire espagnol. Vivement la fin de cette semaine ! Au fait, en fin de matinée, tu participes au rendez-vous avec M. Barquin ? M. Barquin de Celtics ? Oui, M. Barquin de Celtics. Je ne sais pas. Je regarde mon agenda. Ah oui ! Et en fin de journée, je rencontre un nouveau client. Max Berst. M. Sinclair, responsable marketing chez Exia, raconte une journée type au travail. Eh bien, en général, je commence à 9h. Je lis mes mails, je regarde l'emploi du temps de la journée, j'ai des réunions tous les jours. Je peux en avoir le matin et l'après-midi. Vers 12h45, 13h, je déjeune. Je vais à la cantine avec mes collègues. On discute de choses et d'autres. C'est une pause agréable. Mais parfois, j'ai des déjeuners de travail avec des clients. C'est sûr, c'est sympa, on va au restaurant, mais je dois rester concentré. C'est du travail. L'après-midi, j'enchaîne les rapports, les réunions, les appels téléphoniques, les mails. Je n'arrête pas, car je veux partir à 18h30. Eh oui, j'ai deux enfants. Ils ont besoin de moi et j'aime m'occuper de mes enfants le soir. Ah oui, il y a une exception, c'est le jeudi soir. Je dois partir à 18h. Je vais au club de sport. Je rentre chez moi à 20h et on dîne en famille. J'aime beaucoup mon travail. Ma femme aussi aime beaucoup son travail. Mais nous voulons profiter de nos enfants. Salut Alex, tu me montres ton nouvel appartement ? Bien sûr Juliette, entre. Alors, je commence la visite par le séjour. Ah, c'est beau ! Ton canapé est magnifique et il est grand. Et j'adore la table basse. Et mon fauteuil, tu le trouves comment ? Très sympa. Maintenant, je te montre la chambre. Mais il y a juste un bureau avec une chaise. Tu n'as pas de lit ? Pas encore. La semaine prochaine. J'ai un matelas pour le moment. Et la cuisine ? Parfaite ! Elle est bien équipée. Beaucoup de rangements, une cuisinière, un four et même un lave-vaisselle. Oh, quel luxe ! Bonjour. Puis-je vous aider ? Bonjour. Je m'appelle Fanny Tessier. Avez-vous rendez-vous ? Oui. J'ai rendez-vous avec M. Bousquet. Je vais lui faire savoir que vous êtes là. Prenez place. Merci. Voulez-vous un café ? Oh oui, s'il vous plaît. Je vous remercie. Comment le prenez-vous ? Avec du lait et du sucre, s'il vous plaît. Voici. Merci. Voulez-vous lire la brochure de notre société ? Non. Merci pour votre proposition, mais je sais déjà tout sur votre société. En fait, je suis la nouvelle actionnaire. Bah, tu sais, moi, quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai d'abord refait mon CV. J'ai ajouté mon dernier stage. Après, j'ai demandé des conseils pour rédiger une bonne lettre de motivation. Ma sœur m'a aidé. Elle a l'habitude. Elle a déjà fait beaucoup de lettres de motivation. Puis, j'ai préparé tous les documents, comme les lettres de recommandation, les certificats de travail, etc. Ensuite, j'ai regardé toutes les petites annonces de la presse spécialisée et des pages web de recherche d'emploi. C'était long. J'ai sélectionné les annonces intéressantes. J'ai fait une liste d'environ 50 annonces. Et j'ai envoyé mon CV avec ma lettre de motivation. Et c'est tout. Ensuite, il suffit d'attendre les réponses. Comment vas-tu, Paul ? Tu as passé de bonnes vacances ? Oui, merci, Mathéo. J'ai profité de mes dernières vacances d'étudiant. Je suis parti avec des amis en Espagne. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Je cherche un travail. Et toi ? Ça a été tes vacances ? Oui, j'ai passé quelques jours au Portugal, chez mes grands-parents. Pour ta recherche d'emploi, est-ce que tu as déjà fait un CV ? Non, pas encore. Mais cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec un conseiller de Pôle emploi. Cet organisme aide les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Il va m'aider à rédiger un CV et une lettre de motivation et aussi me donner des conseils pour ma recherche d'emploi. Tu cherches dans quel secteur ? Je souhaite trouver un poste dans le commerce international et, si possible, dans le secteur de la mode, du prêt-à-porter. Chaque jour, je consulte les offres d'emploi et je vais envoyer des candidatures spontanées. Et toi ? Il y a 15 jours, au Forum des métiers, j'ai rencontré le directeur des ressources humaines d'Agro 2000. Je passe un entretien demain. L'entretien d'embauche Nathan Roche a rendez-vous avec Manon Lepuis, directrice des ressources humaines de la société Ordinaire spécialisée dans l'informatique. Bonjour, M. Roche. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, madame. Merci. Vous postulez donc pour le poste de responsable de zone. Parlez-moi un peu de vous. Quel est votre parcours professionnel ? J'ai étudié le commerce international et le marketing à l'Institut de commerce de Dijon. Durant mes études, j'ai fait plusieurs stages, notamment chez Ordi 3000. À la fin de mes études, ils m'ont proposé un CDD de 12 mois. J'étais chargé du suivi de la clientèle, je démarchais de nouveaux clients et j'organisais des salons pour informer et rencontrer les entreprises. C'était un travail très intéressant. Je partais souvent en déplacement. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans cette entreprise ? Il n'y avait pas de possibilité d'embauche à l'époque et le poste ne correspondait pas tout à fait à mes attentes. Par exemple, j'utilisais très rarement mes compétences linguistiques. J'ai donc cherché un autre emploi. J'ai été embauché par Shiva, votre principal concurrent. Je travaille pour eux depuis presque deux ans. Je suis chargé de développer les ventes de leurs produits au niveau international. Et pourquoi souhaitez-vous quitter ce poste ? Je suis en contrat à durée déterminée. Quelles sont vos principales qualités ? Je suis organisé, autonome et persévérant. Qu'est-ce qui vous a incité à postuler chez nous ? Chez Shiva, il n'y a guère de possibilités d'évolution. Votre entreprise est beaucoup plus importante et offre donc plus de perspectives. À terme, je souhaite manager une grande équipe sur un secteur vaste, avoir davantage de responsabilités. Et surtout, je souhaite rejoindre le siège de votre entreprise à Paris et travailler à l'international. Je suis très intéressé par votre activité en Asie. Et nous n'avons pas évoqué le salaire ? Votre annonce annonçait un fixe de 30 000 euros bruts sur 13 mois, plus des primes. Je gagne actuellement 30 000 euros chez Shiva. Je pensais plutôt à 33 000 euros. Bien, je prends note. Je vous tiens au courant de la suite du recrutement d'ici une quinzaine de jours. Merci madame. Au revoir. Ce métier me plaît beaucoup. Je travaille seul chez moi ou en équipe. J'invente, j'imagine. Je trouve des solutions aux problèmes des clients. Mes qualités sont la réactivité, la rigueur, bien sûr, la logique et aussi l'esprit de synthèse. J'ai toujours aimé dessiner et jouer. Alors, je travaille sur les logiciels de jeu. C'est un métier exigeant. Il évolue rapidement et la concurrence est grande. Mes qualités sont plutôt la rigueur, la patience, la créativité. Franck B, 35 ans, Grenoble Après mes études en électronique, j'ai travaillé sur les bases de données. Je crée et je contrôle les bases de données. C'est un métier très sérieux. Quelles sont les qualités nécessaires ? Comprendre les besoins des entreprises, s'adapter aux demandes des utilisateurs. J'adore l'informatique, mais j'ai besoin de bouger. J'ai toujours aimé le contact avec les clients. Au magasin, j'aide les clients à acheter leur ordinateur. Mes qualités ? Écouter, négocier, convaincre. Consulter un blog Portrait du candidat idéal Le candidat idéal n'existe pas, bien sûr. Mais certaines qualités sont essentielles dans tous les secteurs et à tous les postes. L'employé idéal est enthousiaste. Vous êtes convaincu par le projet ? Vous arrivez à convaincre les autres. L'employé idéal est sérieux. Il est toujours ponctuel. Il est calme, réfléchi et posé. L'employé idéal est flexible. Avec la crise économique, les entreprises changent souvent de stratégie, d'organisation. L'employé idéal s'adapte vite aux changements. L'employé idéal possède un bon relationnel. Il est capable de discuter avec l'ensemble des services de l'entreprise, il est à l'écoute de ses collaborateurs. Parfois, il gère des conflits. Enfin, l'employé idéal est modeste. Il ne prétend jamais tout savoir. Il a envie d'apprendre. Il valorise ses qualités et il reconnaît ses limites. Il se remet en question. Bonne nouvelle ! Oui, allô ? Bonjour, M. Roche. Manon Lepuis. Oui, bonjour, madame. Bien. Suite à notre entretien, nous avons décidé de vous recruter pour le poste de responsable de zone. Merci pour votre confiance. Concernant le salaire, nous avons étudié votre proposition. Nous ne pouvons pas vous donner 33 000 euros. Cependant, nous faisons un effort et nous vous proposons 32 000 euros. Cela vous convient ? Ah oui, je vous remercie. Pouvez-vous commencer dès le début du mois prochain ? Vous ne voyez toujours pas d'inconvénients à déménager ? Vous voulez bien venir vous installer à Paris ? Oui, bien sûr. Je cherche un appartement dès aujourd'hui. Bien, parfait. Je vous rappelle dans quelques jours pour la signature de votre contrat et les formalités administratives. Très bien. Bonne journée, M. Roche. Et à très bientôt. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée. En communication ? Oui. D'abord, vous décrochez le combiné et vous entendrez la tonalité. Ensuite, vous composez le numéro. Si la ligne n'est pas occupée, vous l'entendrez sonner. Puis, dès que la personne répond à l'autre bout du fil, vous pouvez mettre l'argent dans la fente. Je vous remercie. Savez-vous combien ça coûte ? Cela dépend de l'endroit où vous souhaitez appeler. Je dois appeler mon mari à Paris. Eh bien, ce sera assez cher alors. Si j'étais vous, je l'appellerai en PCV. Oui, en quoi puis-je vous aider ? Je voudrais passer un coup de fil à l'étranger. Oui, pour où ? Birmingham. Pourriez-vous les plaies, s'il vous plaît ? Oui, c'est B-I-R-M-I-N-G-H-A-M. Connaissez-vous l'indicatif du pays ? Non, désolée, je ne le connais pas. Et le nom de la personne que vous appelez ? Baudin Jacques. Est-ce Rodin avec un R ? Non, Baudin. B-O-D-I-N. Restez en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolé, mais ce numéro est sur liste rouge. Bonjour, Émilie Jacquemin de Air France à l'appareil. Bonsoir, Émilie Jacquemin de Air France à l'appareil. Qui est à l'appareil ? Jonathan Prévost à l'appareil. Bonjour, Jonathan Prévost de Clems Institute à l'appareil. Puis-je parler à Mme Lagarde, s'il vous plaît ? J'aimerais parler à Mme Lagarde, s'il vous plaît. Pouvez-vous me passer Mme Lagarde, s'il vous plaît ? Pourrais-je parler à la personne responsable du service marketing ? Je suis désolée, mais Mme Lagarde n'est pas là pour le moment. Je suis désolée, mais Mme Lagarde est en réunion pour le moment. Je crains que sa ligne ne soit déjà occupée pour le moment. Un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous patienter, s'il vous plaît ? Je suis désolée, je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? Je suis désolée, je ne vous entends pas bien. Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît ? Je crains que vous ne vous soyez trompé de numéro. J'ai essayé d'entrer en communication plusieurs fois, mais la ligne est toujours occupée. Pouvez-vous l'épler, s'il vous plaît ? Puis-je prendre un message ? Voulez-vous laisser un message ? Puis-je lui transmettre un message ? Je dirai à Mme Lagarde que vous avez appelé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais voir si Mme Lagarde est disponible. Je vous la passe. Je vous mets en communication. Je vous mets tout de suite en relation. Restaurant La Belle Auberge, puis-je vous aider ? Bonjour, ici Mme Tournier. Bonjour Mme Tournier. Je voudrais faire une réservation pour ce soir. Juste un instant, s'il vous plaît. Je vais vous mettre en relation avec le service des réservations. Je vous remercie beaucoup. De rien. Service des réservations, Alexandra, bonjour. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît. Quel type de chambre voulez-vous ? Je voudrais une chambre double, s'il vous plaît. Certainement, madame. Quand arrivez-vous ? Lundi soir prochain. Ce sera le 23. Juste un instant, s'il vous plaît. Nous avons une chambre double disponible le lundi 23 et le tarif de la chambre est de 90 euros. C'est très bien. Pouvez-vous me dire à quel nom je fais la réservation, s'il vous plaît ? Oui, c'est M. et Mme Tournier Lionel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501